Aujourd'hui nous allons voir ensemble la seconde partie de l'histoire de Frelia. Fières et farouchement indépendantes, les tribus du Freljord sont souvent considérées comme sauvages, rudes et non-civilisées par leurs voisins de Valoran. Les derniers ne connaissent pas les anciennes traditions qui les ont façonnées. La nation est composée de nombreuses tribus, mais les plus importantes d'entre elles sont les Avarossannes, la Griffe Hivernale et les Gardiens du Givre. Ces tribus sont dirigées aujourd'hui par leurs trois matriarches respectives. Hache l'archer du Givre, Séjoigny la Furie du Nord et Lysandra la Sorcière de Glace. Dès sa plus tendre enfance, la mère de Brom lui apprit à ne pas se servir de sa grande taille pour intimider ou brimer les autres. Mais celui-ci était dans l'incompréhension, en voyant sa mère aider les autres, alliés comme rivaux. Toutefois, en sauvant ses nombreuses vies, ses anciens rivaux devinrent finalement des alliés pour la vie. Et Brom comprit ainsi ce qu'était la grande famille formée par les habitants de Freljord, dont sa mère parlait sans arrêt. Et il s'engagea donc à réunir cette famille. Sauvant des enfants, des voyageurs et des familles, Brom devint un héros local et une figure d'espoir. Et il entreprit de parcourir Freljord afin d'aider tous ceux qui seraient dans le besoin. Céjouani découvrit l'affection et la sécurité chez les Avarossans. Ces derniers étaient à l'époque une tribu sœur de la sienne, la Griffe Hivernale. Pendant plusieurs étés, Gréna accueillit Céjouani au sein de son foyer. Elle était la plus célèbre guerrière de la région, ainsi que la mère de sa seule amie, Hache. Et lorsque Céjouani apprit que Gréna avait autrefois triomphé de sa mère Kalkia lors d'un duel, son admiration pour la guerrière augmenta. Mais un jour, Gréna mit en doute le traitement de Céjouani par sa famille. Et la grand-mère de cette dernière décida donc de couper les ponts avec les Avarossans. Kalkia apprit la fuite, ce qui amena la tribu à sa perte. Dans l'objectif de reprendre les terres et l'honneur perdu, la Griffe Hivernale s'engouffra dans une série de conflits avec des tribus voisines. La tribu Avarossan est l'une des plus anciennes tribus. Elle fut menée par son chef Gréna. Cette dernière se lança dans une quête de la vérité, se cachant derrière un ancien mythe du trône d'Avarossan. De son côté, la jeune Hache s'entraînait afin de devenir le futur chef de la tribu. Alors qu'ils entamèrent un voyage afin de trouver le trône d'Avarossan, ils furent pris en embuscade dans leur camp. Gréna et certains des autres sublimés se sacrifièrent afin de permettre à Hache et les autres membres de la tribu de s'échapper. Elle eut le temps de donner une carte indiquant l'emplacement du trône tant convoitée à Hache. Et une fois l'emplacement atteint, ce ne fut pas un trône sur lequel Hache tomba, mais un arc légendaire. Équipée de cet arc, Hache vengea la mort de sa mère. Mais à son retour, elle découvrit que sa tribu avait péri. Après cette découverte, Hache retrouva Séjoanie après cinq ans de séparation. Ensemble, elles voyagèrent afin d'atteindre la griffe hivernale, et Séjoanie l'accueillit dans sa tribu. Mais les autres membres dont sa mère Calchia refusèrent de l'accepter parmi eux. Séjoanie organisa alors une attaque contre une tribu. Mais Hache refusa de l'aider dans cette attaque, et elle décida de protéger les membres de la tribu attaquée. Purieux, Séjoanie et les autres membres de la griffe hivernale considéraient Hache comme un traître. Et c'est ainsi qu'Hache prit la tribu sous ses ailes, et la rebaptisa Avarossane, en l'honneur de sa mère. Mais Hache était dans un doute perpétuel. Était son commandement, ou son arme qui les unifiait. En effet, cette arme était le symbole d'Avarossa, et beaucoup pensaient qu'Hache était sa réincarnation. En apprenant la misère de sa tribu, Calchia fit son retour et endossa à nouveau ses responsabilités de chef de guerre. Elle mit fin aux hostilités, mais la tribu se retrouva avec des terres pauvres, et elle fut contrainte de remettre sa défense entre les mains des gardiens du gif. Cette situation irrita Séjoanie, au point qu'elle se résolut à détrôner sa mère. Elle mena ainsi un raid contre un navire de guerre noxien, espérant que cela suffirait à rallier la tribu à elle. Elle espérait également obtenir ainsi, un soutien suffisant pour arracher le pouvoir à Calchia et aux gardiens du gif. Durant cet assaut, Séjoanie libéra un jeune dourou vasque, et le nomma Bristol. Cette créature resta avec Séjoanie comme fidèle des striés. Son raid était un succès, Séjoanie décida d'affronter sa mère, même si selon les anciennes coutumes, un duel entre mère et fille était impensable. Les gardiens du gif furent contraints d'intervenir, et Calchia mourut dans la lutte avant que Séjoanie ne puisse l'atteindre. Elle devint ainsi la nouvelle chef de la griffe hivernale, puis elle commença à attaquer et absorber les tribus voisines, consolidant ainsi son pouvoir. Par ailleurs, sa défiance envers les gardiens du gif lui amena de nouveaux fidèles. En quelques années seulement, la griffe hivernale était devenue redoutée dans les terres du nord, pour sa rapidité, sa brutalité et pour sa dévotion absolue à Séjoanie. Après que son clan eut été presque anéanti par les Darkindons Atrox, Tryndamere et les survivants de son clan arrivèrent dans la capitale d'Avarossan. Le guerrier se jeta sur tous les rignes de duel qu'il trouva, afin de montrer la valeur de son clan et ainsi gagner la protection du chef des Avarossan. Cela lui permit de pouvoir retourner à ses désirs de vengeance contre Atrox. Lors de ses duels, plus Tryndamere s'aidait à la rage, plus son corps guérissait rapidement, mais cela amena son plan initial à l'échec. Tous pensaient que sa tribu pratiquait des magies obscures. Un jour, Brom s'interposa lors d'un duel entre Tryndamere et son adversaire, qu'il était sur le point d'achever. Il devint ainsi de grands amis, et certaines légendes disent que c'est lui qui présenta Tryndamere à Ash. Ash, de son côté, souhaitait renforcer sa position par un mariage politique. De plus, une chef de guerre était censée se marier, et on nommait ses époux les liés par le sang. Ash n'écouta pas les rumeurs, et elle vit une opportunité dans le barbare. C'est ainsi qu'elle s'engagea à accueillir son clan en tant qu'Avarossane, à condition qu'il accepte de l'épouser. Bien qu'il acceptât tout d'abord à contre-queue, l'attraction qu'ils ressentaient l'un pour l'autre se transforma en une véritable affection. Ses joignies craignaient l'armée d'Ash, chaque jour de nouveaux clans pliaient le genou devant la bannière de leur rivale. Les Avarossanes absorbaient des tribus entières. Elle s'allia donc aux chamanes Udyr, afin de demander les faveurs de Volibor et des Urcidés pour une guerre contre les Avarossanes. Ces derniers, accompagnés du porte-parole de Volibor, répondirent à son appel, et ils formèrent une ligne de bataille devant l'armée de ses joignies. Mais la voix d'un esprit tel que Volibor était puissante, et elle couvrait toutes les autres. Mais à la surprise de Volibor, cela ne rendit pas fou Udyr, et de surcroît, celui-ci lui tint tête, prenant même la forme de son ennemi juré. Intrigué par le fait qu'un mortel lui tienne tête, Volibor accepta finalement la requête de la griffe hivernale. Il y a plusieurs milliers d'années, l'alliance entre les sœurs Avarossa, Serilda et Lysandra fut brisée par une guerre qui menaçait tout Rune-Terra. Cela plongea les terres du Nord dans le chaos, et un hiver quasi-permanent. Les Freljordiens sont toujours un peuple divisé, dont les tribus se battent pour la domination et le peu de ressources qu'elles peuvent trouver. Mais trois tribus prédominent Freljord, chacune ayant des fonctionnements et des objectifs divergents. En quête d'une destinée meilleure, beaucoup de tribus indépendantes prêtent allégeance à Hache, la jeune reine des Avarossanes. En effet, ayant renoncé à la coutume de réduire l'ennemi en esclavage, elle décida d'incorporer chaque peuple désespéré à sa tribu, permettant ainsi à sa renommée de grandir rapidement. Aujourd'hui, cette dernière est à la tête de la plus grande coalition de tribus que Freljord ait connu jusqu'ici. Mais l'avenir n'en reste pas moins, Mossad. Une chose est certaine, la guerre reviendra à Freljord. En effet, Séjoani souhaite éradiquer la coalition naissante de tribus constituée par son amie d'enfance. Elle souhaite ainsi prouver qu'elle seule est digne de gouverner Freljord. En parallèle, certains des anciens demi-dieux semblent avoir repris une forme physique. Volibert prenant notamment part aux affaires des mortels, tandis Korn sort à peine de son antre. Et pour finir, les veilleurs restent tapis dans l'ombre, attendant l'occasion de faire leur retour. J'espère que cette toute nouvelle vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker, à commenter la vidéo, tous ces gestes qui aident énormément les créateurs. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Sous-titrage ST' 501